Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre un direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du dimanche avec le Saint-Père pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Pendant l'absence du patron, les trois serviteurs doivent faire fructifier ce patrimoine. Le premier et le deuxième serviteurs doublent chacun le capital de départ. Le troisième, en revanche, de peur de tout perdre, creusa la terre et enfouit l'argent de son maître. A son retour, le patron loue et récompense les deux serviteurs. Alors le troisième, qui rend seulement la monnaie qu'il avait reçue, est grandé et puni. C'est évident. Le sens de cela, l'homme de parabole représente Jésus. Les serviteurs, eh bien c'est nous. Et les talents, eh bien ce sont les... C'est le patrimoine que le Seigneur nous confie. Quel est ce patrimoine ? Sa parole, l'eucharistie, la foi en le Père céleste, son pardon. Bref, beaucoup de choses. Tous ces biens les plus précieux. Voilà le patrimoine, ce patrimoine qu'il nous confie. Pas seulement à garder, mais qu'il faut faire grandir, doubler. Alors que dans l'usage commun, le terme talent indique une qualité individuelle. Par exemple, un talent pour le sport, la musique. Dans la parabole, les talents représentent les biens du Seigneur. Ces biens qu'il nous confient pour les faire fructifier. Le trou creusé dans le terrain par ce serviteur mauvais, paresseux, eh bien ce trou indique la peur du risque qui bloque la crotivité, la fécondité de l'amour. Puisque la peur des dangers de l'amour, eh bien nous bloque. Jésus ne nous demande pas de garder ses dons dans un coffre-fort. Et il ne nous demande pas cela. Mais veut que nous utilisons ces grâces au profit des autres. Et tous les biens que nous avons reçus, eh bien il faut les donner aux autres. Et c'est comme ça que ces biens peuvent grandir. C'est comme s'il nous disait, voici ma miséricorde, ma tendresse, mon pardon. Prends tout cela et utilise-les largement. Et nous, qu'avons-nous fait de tout cela ? Avons-nous contaminé quelqu'un avec notre foi ? Combien de personnes avons-nous encouragé avec notre espérance ? Combien d'amour avons-nous partagé avec le prochain ? Ce sont des questions qui nous devons nous poser. N'importe quel environnement, même le plus éloigné, impraticable, peut devenir un lieu où faire flutifier les talons. Il n'y a pas de situation ou des lieux qui sont exclus à la présence et au témoignage chrétien. Le témoignage que Jésus nous demande, c'est un témoignage qui est ouvert, n'est pas fermé, et cela dépend de nous. Cette parabole nous pousse à ne pas cacher notre foi et notre appartenance au Christ, à ne pas enterrer la parole de l'Évangile, mais à la faire circuler dans notre vie, dans nos relations, dans des situations concrètes, comme une force qui met en crise, qui purifie, qui renouvelle. Donc, le pardon aussi, ce pardon que le Seigneur nous donne dans le sacrement de réconciliation, nous ne devons pas le garder en nous-mêmes, mais nous devons faire que ce don dégage sa force, qui fasse tomber ces murs que notre égoïsme a élevés, qui nous fasse faire le premier pas dans les rapports qui sont bloqués, reprendre le dialogue où il n'y a plus de communication, faire en sorte que ces cadeaux, ces talents, ces dons que le Seigneur nous a donnés, soient pour les autres, qui grandissent, qui donnent des fruits, avec notre témoignage. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce serait un beau geste que chacun d'entre vous prenne l'Évangile chez lui, l'Évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, le verset 14-30, Matthieu 25-14-30. Lisez cette parabole et méditez. Mes talents, mes richesses, tout ce que Dieu m'a donné de bonté, de spirituel, la parole de Dieu, comment je peux faire en sorte que tout cela puisse grandir chez les autres ? Ou alors, je la garde dans un coffre-fort. Les seigneurs ne donnent pas à tout le monde les mêmes choses de la même façon. Ils nous connaissent personnellement. Ils nous donnent ce qui est juste pour nous. Mais chez tous, il y a quelque chose de lui. La même immense confiance. Dieu a confiance en nous. Dieu a de l'espérance pour nous. Et c'est la même chose pour tous. Nous ne devons pas le décevoir. Nous ne sommes pas piégés par la peur. Mais rendons la confiance par la confiance. Marie incarne cette attitude de la façon la plus belle, la plus pleine. Elle a reçu et accueilli le don le plus sublime. Jésus lui-même, qui à son tour, l'a offert à l'humanité d'un corps généreux. C'est à elle que nous demandons de nous aider à être de bons serviteurs, des serviteurs fidèles, pour participer à la joie de notre Seigneur. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Amen. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Dans une paroisse, « Parlez ensemble de la situation. L'important est de ne pas céder à la tentation de l'affrontement et de repousser toute violence. C'est possible de dialoguer et de s'écouter et de faire des projets ensemble de façon à dépasser le soupçon, le préjugé et construire une cohabitation toujours plus sûre, pacifique. « Aujourd'hui, la journée mondiale des victimes de la route, rappelons dans la prière tous ceux qui ont perdu leur vie. » « Pétant l'engagement constant dans la prévention des accidents de la route et aussi un comportement prudent et respectueux des règles de la part des automobilistes. » « Je vous salue vous tous, les familles, les paroisses, les associations et les fidèles. » « Vous qui êtes venus d'eux qui êtes venus d'Italie et de différentes parties du monde. » « Je salue-tu particulièrement les pèlerins venus de Murcia en Espagne. » « Le chœur Amadeus de Villafranca, l'association accompagnateur du sanctuaire Mario dans le monde. » « Les adolescents de la confirmation de Monte San Savino du Torano Nuovo. » « Je salue les travailleurs de l'hôpital Feteben et Fratelli de Rome et le groupe des musiciens du Théâtre de l'Opéra de Rome. » « N'oubliez pas, aujourd'hui chez vous, vous prenez l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 25, verset 14. » « Vous devez le lire et posez-vous des questions. » « Je vous souhaite à vous tous un bon dimanche. » « S'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. » « Je vous souhaite un bon déjeuner et arrivederci. Au revoir. » « Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. » « Merci à toute l'équipe technique de KTO. » « Merci aussi à nos amis d'immédiat ainsi que CTV pour ces images. » « Prochain rendez-vous avec le Saint-Père mercredi prochain autour de 10h pour l'audience générale. » « En attendant, je vous souhaite moi aussi un bon dimanche, bon prance et à très bientôt sur KTO. »